Bonjour, c'est Anislas Desvoix. Je fais partie de l'entreprise Littoral Normand, Groupe Synergie, dans lequel j'occupe le poste de responsable marchélé et référent robot de traite. Donc aujourd'hui sur le marché de robots de traite et le portefeuille d'éleveurs qui travaillent avec nous équipés de robots de traite, on est face à une problématique de connectivité des interfaces et des données entre elles et des données qui sont présentes dans les systèmes d'information des éleveurs mais qui ne communiquent pas. Notre grosse problématique c'est de pouvoir faire se communiquer l'ensemble de ces plateformes et de ces bases de données et de pouvoir uniformiser l'interprétation de ces données-là. Donc on manquait d'un outil qui nous permette d'utiliser, de valoriser et de redonner une valeur ajoutée à ces données-là dans l'élevage parce qu'on est dans un milieu qui est en train de se connecter de manière très exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de savoir tout ce qui se passe dans la vie d'une vache, combien de temps elle mange, combien de temps elle est debout, combien de temps elle dort, quelle est sa température. La difficulté qu'on a de ça c'est qu'on multiplie les bases de données, on multiplie les formats et on n'uniformise pas la qualité et la valeur de la donnée qui est derrière. Donc nous on a besoin d'un outil qui nous permette de collecter, de valoriser et d'uniformiser et de standardiser l'interprétation qu'on va faire autour de ces outils-là. On avait besoin de développer un outil de data visualisation et d'acquérir un outil de data visualisation. Ça veut dire que dans le choix du développeur qu'on a eu à faire, il nous fallait un développeur qui soit suffisamment agile, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser l'ensemble des bases de données avec des formats différents, des natures différentes, des provenances différentes et ne pas se confronter à un standard. On avait besoin d'une agilité dans le terme de l'échange et dans l'interactivité du développement et on avait aussi besoin de pouvoir internaliser la capacité à peaufiner le développement. Le dernier élément, comme tout le monde, c'est le cash, c'est-à-dire aujourd'hui c'est quoi le modèle économique que nous on met derrière, c'est quoi le tarif de l'outil qui vient et comment est-ce que nous on peut marier ces éléments-là. On a fait le choix de surinvestir sur un marché robot qui est aujourd'hui un marché qui est encore un peu mineur dans notre entreprise, c'est-à-dire que c'est 10-12% de notre clientèle, sauf que demain c'est le marché stratégique, un renouvellement d'équipements de traite sur deux, c'est un robot de traite. Ce qui veut dire que la croissance de ce marché-là, elle est très exponentielle. Donc en surinvestissant un peu aujourd'hui sur cette segmentation de marché, ça nous permettra demain d'être très présent et d'avoir un outil qui est interactif et qui est vivant. Donc aujourd'hui, si on doit résumer Toucan2co en trois mots, le premier pour moi c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'on donne un cahier des charges, ce cahier des charges, il a été approprié par les équipes de développement de Toucan2co et ils nous ont proposé des choses qui étaient plutôt novatrices parce qu'ils sont très extérieures à notre domaine d'activité et par dessus, on peut échanger énormément et on a pu développer l'application avec beaucoup d'interactivité. Un des deuxièmes points qui a été important pour résumer Toucan2co, c'est le délai. On a commencé à développer l'application en connaissant quasi la date de livraison. On avait un objectif de livraison très important. On avait quatre mois pour faire le développement de cette application-là qui était quand même assez conséquente et on a réussi à tenir ce délai-là en ayant une interactivité très importante avec les équipes, les concepteurs de Toucan. Le troisième élément, je dirais, c'est l'échange, l'interactivité, l'accessibilité des équipes. On a pu échanger de manière très très franche, très très dynamique, très quotidienne au jour le jour sur le développement de l'application et aboutir à un produit qui était déjà quasiment finalisé dans son visuel et dans sa conception. Aujourd'hui, les premiers retours sur investissement qu'on fait de cette application-là, ils sont de deux ordres essentiellement. Le premier, c'est de gagner du temps. C'est de permettre aux consultants de gagner en réactivité, en rapidité et en pertinence. Le deuxième élément aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui va nous permettre demain d'aller prospecter des éleveurs avec qui on ne travaille plus ou avec qui on a travaillé, notamment pour pouvoir leur apporter une solution de comparaison de données, de positionnement de performance et de stratégie d'élevage. Le dernier plan, si on devait en trouver un troisième, c'est aussi pour nous de pouvoir proposer cet outil-là de notre fédération et de notre structure pour pouvoir étendre et diffuser cet outil. Aujourd'hui, les entreprises de conseil en élevage, on a un besoin qui est assez commun autour de la valorisation de la donnée robot et de la donnée automate. On a développé un outil qui est intéressant et qui se veut diffusable. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir le proposer à des homologues et de voir comment eux peuvent nous l'enrichir aussi de leur expérience, de leurs besoins sur des territoires un peu différents des nôtres et comment nous, on peut leur proposer une solution qui est déjà efficace. Notre première population qui utilise cet outil-là, c'est l'ensemble de nos consultants robots sur le territoire du groupe Synergy. Notre besoin, c'est quoi ? C'est de gagner en performance et en réactivité avec les consultants avant d'arriver dans un élevage. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé et de ne pas passer du temps à structurer la donnée et aller chercher la donnée pour l'analyser mais d'être directement dans la visualisation de la donnée en amont de la visite en élevage et au moment où vous arrivez dans l'élevage, le consultant sait déjà quelle est la performance, il sait déjà ce qu'il va trouver d'un point de vue informatique et il sait déjà comment est-ce qu'il va positionner son conseil. On avait besoin de gagner en réactivité là-dessus. C'est un outil qui nous permet de gagner en vitesse. Aujourd'hui, il nous permet d'économiser des heures de travail en préparation de visite, en gagnant en rapidité. La deuxième cible, la deuxième plus-value de cet outil-là, c'est de permettre à l'éleveur de positionner la performance de son troupeau mais c'est aussi surtout de pouvoir donner la position, la performance de son troupeau par rapport à une population d'éleveurs équipés robot-traite qui est dans la même dynamique, qui est dans le même système de production que son élevage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller comparer les éleveurs qui sont équipés de robots en agriculture biologique, qui sont équipés de robots dans un certain système de performance, qui sont équipés de robots dans une race particulière. On peut imaginer la Normande, on peut imaginer demain les vachement béliardes. On va comparer les éleveurs qu'à une population qui est très proche de leur système technique. Pour résumer l'intérêt ou comment on a pu finaliser ce développement-là avec le succès qu'on en aperçoit aujourd'hui, un des éléments qui nous a perturbés au départ, c'est la livraison d'un cahier des charges très précis. Et il nous a finalement servi beaucoup dans le sens où on a développé avec une équipe qui était très extérieure au monde agricole et qui nous a apporté une vision très nouvelle sur la visualisation de données, sur l'interprétation des données, chose qu'on n'avait pas prévue dans notre cahier des charges. Donc ça, c'est un point très positif pour nous. Ça a été plutôt de se faire déstabiliser sur le fait de s'approprier un cahier des charges mais de ne pas le suivre dans sa droite ligne mais nous apporter un vrai visuel et une vraie valeur ajoutée neuve extérieure au monde agricole. Le deuxième point qui pour nous est vraiment intéressant, c'est cette notion d'intégration, de la formation dans l'agilité. Toucan a formé deux personnes du groupe Synergy à pouvoir modifier le développement, à ajouter une petite fonctionnalité, à améliorer un petit visuel, des éléments simples. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par une V2, on n'a pas besoin de repasser par un étape de cahier des charges de développement relativement lourd ou qu'il faut revenir sur des coûts suffisamment importants. On a internalisé cette possibilité-là et ça nous permet d'être très proactifs à partir des premiers retours terrain qu'on a aujourd'hui des consultants, de dire il me manque un petit bouton ou ce bouton-là est mal placé. On peut modifier ces choses-là assez rapidement Toucan a formé une équipe du groupe Synergy. de la V2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada